Alors dans cette vidéo, on va passer en revue toutes les possibilités quant à la mise en page d'une page unique dans Notion. Donc on va reprendre notre calendrier des cours de la dernière fois, et on va organiser par exemple, on va mettre en page notre devoir maison de philosophie en cliquant dessus. Donc ça nous affiche notre page, ici on voit qu'en dessous elle est vide, on va cliquer dessus, et on va voir qu'on nous dit qu'on peut taper slash, donc une barre oblique, pour afficher les commandes. Et on voit effectivement qu'on a plusieurs possibilités qui s'affichent, même pas mal de possibilités, on va les passer une à une en revue. Donc la première, texte, ça porte bien son nom, c'est effectivement simplement pour taper du texte, ce qui donne concrètement taper du texte, du texte qui n'est pas mis en page, du texte qui est tout à fait brut. Donc deuxième possibilité, on va pouvoir créer une page, et une page ça va nous permettre de rentrer par exemple des choses qui sont peut-être davantage détaillées, et si on ne souhaite pas vraiment que notre page, notre devoir maison de philosophie, soit trop encombrée, et bien on peut créer une autre page pour rajouter des informations encore complémentaires. Donc par exemple on peut créer une page ici, et cette page on peut l'appeler information complémentaire. Donc on revient en arrière, et on voit qu'on a effectivement une page qui s'est créée, si on clique dessus, on retourne sur notre page, et dans cette page, c'est le même principe, on peut créer soit un calendrier, soit une page simplement avec du texte, on peut vraiment faire tout ce que l'on souhaite. Donc on retourne en arrière, on va faire une troisième possibilité, on voit qu'on a également la possibilité de faire une to-do list, c'est-à-dire une sorte de checklist, une liste des tâches, avec par exemple, préparer le devoir. Lorsque l'on a terminé cette tâche, on peut choisir de la cocher, et on voit que c'est maintenant cette tâche est rayée. Donc c'est assez pratique pour faire des petites listes de tâches comme ça à l'intérieur de page. Ensuite, on peut créer un titre, donc on a trois possibilités, soit titre 1, soit titre 2, soit titre 3. Titre 1, c'est le plus grand, et titre 3, c'est le plus petit. Par exemple, on peut dire première partie, ça pourrait être la première partie de notre devoir, et ainsi de suite avec les autres titres. Donc, première section, on voit que c'est plus petit, et enfin le troisième titre est encore plus petit, premier chapitre. Donc on voit comme ça qu'on peut un petit peu mettre en page avec des titres. Ensuite, on a la possibilité de faire une liste avec des gros points comme ça, donc ça peut être une liste sans forcément être une liste de tâches, mais une liste assez ordonnée. Donc premier élément de la liste, et on voit qu'on peut rajouter différents éléments comme ceci, pour faire une liste vraiment ordonnée. Ensuite, on peut ajouter une liste de la même manière, mais cette fois-ci avec des nombres devant, pour avoir une liste ordonnée. Donc premier élément, deuxième, etc. C'est vraiment une liste toute simple, comme on peut retrouver par exemple dans Word, ou dans des éditeurs de textes assez similaires. Et enfin, dernière possibilité, on peut afficher une liste, et cette fois-ci c'est assez pratique, c'est un petit peu différent, puisque on va avoir des petits triangles sur le côté, qui nous permettent d'afficher, ou de masquer le contenu, de ce qui va suivre. Donc par exemple, on peut se poser une question, « Quelle est la capitale de la France ? » Et lorsque l'on clique ici, on peut ajouter un élément en dessous de notre texte, par exemple Paris, et on voit que si on clique sur notre petit triangle à gauche, eh bien on peut afficher ou masquer la réponse. Donc c'est assez pratique, personnellement je l'utilise pour justement insérer des questions dans mes prises de notes, ça permet de conserver quelque chose d'assez actif, puisqu'il a été prouvé scientifiquement que c'est bien mieux de se tester régulièrement, plutôt que de lire assez passivement les cours. Donc si vous pouvez insérer comme ça des éléments assez actifs dans votre prise de notes, c'est beaucoup mieux, et je vous conseille vraiment de le faire. Alors ensuite, on peut insérer une citation, ça permet de mettre en page directement une citation, donc par exemple, « Je pense, donc je suis » qui est une citation de Descartes. « Je pense, donc je pense que c'est un petit peu plus joli, un petit peu plus clair, donc on ajoute notre diviseur, et on voit que ça crée une barre comme ça, qui permet de séparer deux textes. Après, on peut créer un lien vers une page qui est déjà existante, donc ça va nous proposer par exemple des pages qui existent déjà dans nos bases de données, ici on peut lier par exemple le calendrier du cours, si on souhaite avoir un rappel, et de cette manière, on peut directement cliquer ici à l'intérieur de notre page sur « Calendrier du cours », et ça nous amène en effet sur notre calendrier. Donc on revient en arrière. Ensuite, on peut créer un petit avertissement, ça permet d'avoir quelque chose qui sort un petit peu de notre texte, par exemple pour vraiment mettre un paragraphe qui est important, ou une définition. Ici par exemple, on peut mettre définition de la nature, tout ce qui se fait sans l'intervention de l'homme. Et on peut également modifier le petit icône qui est à côté. Donc par exemple, on peut mettre un petit cerveau. Et ça, c'est assez pratique encore une fois, par exemple, pour mettre vraiment des choses qui sortent de notre page, et qui sont assez importantes, comme des définitions, ou des rappels. Alors ensuite, on peut mentionner une personne, si on a également invité des amis sur Notion, on peut les appeler sur une page, de façon à ce qu'ils soient vraiment notifiés que cette page peut les intéresser. On peut également mentionner une autre page, ajouter un rappel, donc par exemple pour demain, on peut cliquer sur « Today », ça affiche « Aujourd'hui », et on voit qu'on a effectivement un arroba à ce qui est avec « Aujourd'hui », et ça nous permet comme ça d'être notifié en fonction du jour. Alors ensuite, on peut ajouter tout simplement un émoticône à la suite de texte, et peut-être de manière un petit peu plus intéressante, on peut ajouter une équation. Donc ça, c'est vraiment pratique si vous prenez des notes en physique ou en mathématiques, puisque par exemple, vous pouvez cliquer sur « Équation » et vous avez une fenêtre qui s'affiche. Alors ça demande de connaître un petit peu le LaTeX, qui est un langage pour écrire justement des équations en mathématiques, mais si vous faites par la suite des études où vous aurez beaucoup d'équations à noter, je vous conseille vraiment d'apprendre parce que c'est très très pratique, et ça permet vraiment de gagner du temps et d'avoir des notes qui sont très très claires. Donc si on écrit « E égale mc2 », effectivement, on a notre équation qui est bien formatée. Ensuite, on peut créer, comme on l'a fait précédemment, des bases de données, des calendriers ou des listes qui s'insèrent directement dans une page. Donc ça, c'est assez pratique si simplement vous avez quelques informations mais vous ne souhaitez pas faire une base de données vraiment très très complète. par exemple, ça peut être des informations que l'on donne au début du trimestre, des dates importantes concernant un cours spécifiquement, eh bien vous pouvez créer un calendrier qui s'insèrera directement dans votre page. Donc vous pouvez cliquer sur « Calendrier inline » ça veut dire « à l'intérieur » et donc vous avez effectivement votre calendrier qui s'affiche. Alors ensuite, vous avez donc toutes ces possibilités. Vous pouvez également insérer une image. Donc par exemple, soit vous sélectionnez une image dans la catégorie « Unsplash » ce sont des images libres de droit qui sont souvent assez jolies. Donc par exemple, celle-ci. Et vous voyez qu'elle s'affiche effectivement directement dans votre page. Vous pouvez faire la même chose avec des vidéos. Donc ici, « Vidéo », vous pouvez sélectionner des vidéos depuis YouTube, Vimeo, etc. Donc en cliquant dessus, vous pouvez copier le reste d'une vidéo. Donc ici, on va faire « Intégrer la vidéo » et on voit qu'on a effectivement notre vidéo qui est intégrée. Donc vous pouvez la regarder directement depuis votre page. Ensuite, vous pouvez également intégrer des fichiers. Par exemple, pour lier un fichier PDF, si votre professeur vous a donné un devoir directement en PDF, vous pouvez l'insérer dans la page. Donc en recherchant sur votre ordinateur un fichier. Et finalement, vous pouvez également insérer beaucoup d'autres services. Mais je ne vais pas faire toute la liste parce que la liste augmente de jour en jour. Il y a de plus en plus de sites qui sont partenaires avec Notion justement pour vraiment proposer des intégrations qui sont adaptées aux pages que vous allez réaliser. Donc vous voyez, par exemple, simplement pour en citer quelques-unes, vous pouvez intégrer des PDF, des fichiers Google Drive, des tweets, des cartes sur Google Maps et pas mal d'autres services qui vous proposent également des choses qui sont pertinentes à intégrer dans vos pages. Et on en a terminé avec cette petite présentation des différents blocs qui sont possibles avec Notion. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.